Wesh les BG j'espère que vous allez bien, c'est Yes As avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va venir introduire un nouveau type de vidéo sur la chaîne. Après les vidéos avis, reviews, analyses et les vidéos unboxing, un troisième type de vidéo va venir dernier à la chaîne et il va s'agir d'un type de vidéo qui peut s'apparenter aux vidéos reviews, avis, analyses mais qui n'en est pas un puisque c'est un type de vidéo en 5 points où je vais vous présenter une oeuvre en 5 points en commençant par la carte d'identité de l'oeuvre, c'est-à-dire quel est son auteur, quand est-ce que ça a été créé ensuite on va parler de l'univers de l'oeuvre, des personnages de l'oeuvre, de qu'est-ce que l'oeuvre raconte et de comment c'est raconté et on finira par mon propre avis sur l'oeuvre. Et si tout se passe bien, après avoir regardé cette vidéo, vous allez vous rouler vers le premier support de l'oeuvre que vous allez trouver pour découvrir l'oeuvre. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier pour votre soutien, votre force, vos avis concernant mes vidéos et plus spécifiquement la dernière vidéo unboxing qui est celle qui a le plus marché. Je vous en remercie et je tenais aussi à m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo ces derniers temps mais j'ai eu un petit problème technique et du coup je vais essayer de vous envoyer 2-3 vidéos à la suite pour compenser. Du coup n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à partager, à commenter et à donner vos avis. Et je pense que tout est bon, tout est clair. Et comme tout est clair et à pas ralentir, on va passer à la deuxième et comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature de la vidéo et juste ici, aujourd'hui on va aller parler du manga Jojo's Bizarre Adventure. Jojo's Bizarre Adventure, aussi surnommé Jojo, est un manga de Hirohiko Araki. Et comme la plupart des mangas, avant de sortir en tome, il est pré-publié dans un magazine par chapitre. Et pour ce qui est de Jojo, il a été pré-publié de 1986 à 2004 dans le Weekly Shonen Jump consacré aux jeunes et aux adolescents. Et depuis 2005, il a été requalifié de CNN à cause des scènes violentes présentes dans la septième partie du manga Steel Ball Run. Il est donc depuis 2005 pré-publié dans l'Ultra Jump consacré aux jeunes adultes et le manga est toujours en cours. La particularité de ce manga, c'est qu'il est divisé en parties et en comporte pour le moment 8. Battle Tendency, Phantom Blood, Stardust Crusader, Diamond is Unblockable, Golden Wind, Stone Océan, Steel Ball Run et Jojo Lion qui est pré-publié dans l'Ultra Jump depuis 2011. Le manga comporte 127 tomes et l'animé réalisé par David Productions depuis 2012 couvre les 5 premières parties du manga jusqu'à la fin de Golden Wind qui s'est terminé il y a un peu plus d'un an. Et l'animé de la partie 6 Stone Océan ne devrait pas tarder à être annoncé. Pour ma part, je n'ai regardé pour le moment que les 5 premières parties que propose l'animé, même si j'ai un peu lu le début de la partie 6. Mais je préfère ne pas me spoiler parce que je veux profiter pleinement de l'adaptation animée de Jojo Bizarre Aventure réalisée par David Productions. Parce que David Productions, ils font un table de fou sur la licence Jojo et c'est clairement leur adaptation de la partie 3 en 2014 qui fera encore plus décoller l'oeuvre. Jojo est l'oeuvre principale de Hirohiko Haraki, c'est presque sa seule oeuvre même s'il a fait en 1984 Baô Le Visiteur qui sera adapté en 1989 en OAV. Pour ce qui est de la trame de base, il s'agit de l'histoire de deux lords anglais, Jonathan Joestar aussi appelé Jojo et son frère adoptif Gio Brando. Jo souhaite s'emparer de la fortune des Joestar et il va obtenir un grand pouvoir et être transformé en vampire après avoir utilisé le pouvoir d'un masque aztèque. Et c'est alors que les deux frères vont se lancer dans un combat, Jonathan va combattre pour l'honneur de sa famille alors que Jo lui va combattre uniquement par pure méchanceté, il n'en a rien à faire. Comme ça, ça n'a pas l'air ouf mais cette première partie est une introduction au reste du manga qui est divisée en plusieurs parties et chacune des parties aura comme protagoniste un des descendants de la famille Joestar et c'est ça qui fait la particularité du manga. Pour ce qui est de l'univers du manga, c'est un bon gros manga de combat, il y a de l'action, du fantastique, il y a même du suspense pendant les combats parce qu'il y a de la stratégie et il y a aussi du suspense pendant la trame de l'histoire. Comme il se déroule à des époques différentes, il se déroule aussi à des lieux différents et on va donc voyager avec les personnages en passant par l'Italie, San Diego, la Floride, le Japon, l'Egypte et l'Angleterre. Et seules les parties 4 et 8 se dérouleront dans une vie japonaise qui n'existe pas pour de vrai, Morio. Maintenant que je vous ai parlé de l'histoire de l'oeuvre et de quel type d'oeuvre il s'agit, on va rentrer dans la partie la plus intéressante de la vidéo puisqu'on va s'intéresser d'abord aux personnages de l'oeuvre puis à comment l'histoire est racontée. Pour ce qui est des personnages, Hirohiko Haraki est très très fort et la rive va développer d'une manière folle tous ces personnages en leur donnant un background intéressant à tous que ce soit les personnages les plus principaux de l'oeuvre comme Jotaro par exemple ou des personnages plus secondaires comme Fugo ou Abattu par exemple. Comme je l'ai dit précédemment, chaque partie se déroule à des époques différentes et on va donc trouver dans chacune des parties des personnages différents même si certains personnages vont traverser les époques et vont donc se retrouver dans plusieurs parties. La majeure partie du temps, il y aura un groupe de gentils avec le personnage principal et ses amis et un groupe de méchants que ce soit une organisation ou la mafia par exemple avec le boss final et ses petits. Et autour de ça vont se développer des histoires différentes à chaque saison. Même si les personnages principaux de chaque saison sont des membres de la famille Jostar, parfois on va s'attacher encore plus aux personnages qui l'accompagnent comme c'est le cas de Bruno Bucciarati dans la partie 5 du manga Golden Wind. En plus de ça, Haraki il est archi fort pour nous faire aimer les méchants parce qu'ils sont tous archi stylés dans Jojo que ce soit Kira, Kars, Diavolo ou Gio Brando, le grand méchant de l'oeuvre. Parce que même si on change de méchant principal dans chaque saison, on ressent qu'il y a toujours un lien entre Gio et la famille Jostar à travers les époques parce qu'il y a toujours un élément qui va venir nous faire rappeler Gio qui est pour beaucoup le plus grand méchant de l'histoire du manga parce que lui il n'est pas méchant pour être le maître de l'univers ou quoi que ce soit lui il est méchant juste pour être méchant, il n'en a rien à faire. Et c'est cet attachement au personnage que l'on veut voir évoluer qui fait la force de Jojo mais ça l'auteur il n'en a rien à faire et il te fait mourir des personnages principaux juste pour te montrer la puissance d'un ennemi. Et je trouve ça archi intéressant parce que dans la plupart des mangas les gentils restent du début à la fin même si certains personnages traversent les époques et passent du personnage principaux à un personnage très secondaire et en plus de ça, ton personnage préféré il peut mourir à tout moment. Dans la partie 4 de Jojo, Hiroiko Haraki intègre dans son oeuvre Kisidero Han qui est un mangaka et qui est pour beaucoup une manière pour l'auteur de s'intégrer dans sa propre oeuvre à l'instar de Stanley que l'on a retrouvé dans beaucoup d'oeuvres de chez Marvel. Ce manga est aussi l'un des clairs où l'auteur vient puiser son inspiration directement de shooting, de défilé ou de une de magazine afin de faire le design de ses personnages et c'est à ça que l'on doit certaines tenues loufoques de personnages ou les fameuses Jojo pose. Il est aussi bon pour la culture de vous informer qu'en 2013 l'auteur de Jojo a fait un chapitre spécial à One Shot, une histoire d'un seul chapitre afin de présenter la collection Gucci de l'époque. En plus des personnages, on s'attache aussi à leur stand mais ça je vais y revenir dans quelques instants. Comme vous l'avez compris, Jojo est un manga qui se diffère des autres mangas et animés puisqu'une nouvelle histoire va voir le jour à chaque nouvelle partie ce qui rend chaque partie indépendante les unes des autres. Du coup vous pouvez commencer à regarder l'anime en commençant par la partie 4 et revenir à la partie 1 si vous avez accroché. En effet, chaque partie raconte quelque chose de différent. Pour la première partie, c'est un combat entre deux lords d'anglais. La deuxième partie, c'est une sorte de combat pour le destin de l'humanité. La troisième partie, c'est un périple pour sauver la mère du protagoniste. La quatrième partie, c'est une sorte de trailer policier et les protagonistes vont tenter de trouver qui est le mortier qui s'est vu en ville. La cinquième partie, elle se déroule dans la mafia italienne et le personnage principal va tenter de la démanteler. La sixième partie se déroule dans une prison de laquelle les protagonistes vont tenter de s'enfuir. La septième partie se déroule aux Etats-Unis à la fin du 19ème siècle lors d'une course de chevaux et dans la huitième partie, le personnage principal qui a perdu sa mémoire va tenter tout au long de l'histoire de retrouver ses souvenirs. Jojo est un manga qui se renouvelle donc à travers de nouveaux univers et l'auteur a même décidé de changer en plein milieu du manga la façon dont les personnages ont de se battre en introduisant dès la troisième partie des stands qui sont une matérialisation de l'âme des personnages aux côtés desquels les personnages vont se battre. Et même si j'étais stéptique au début, je trouve que cette façon de combattre est beaucoup plus recherchée et beaucoup plus poussée et plus intéressante que la manière traditionnelle qui est présente dans la quasi-totalité des autres mangas. La victoire n'est presque jamais écrasante parce que l'introduction des stands fait que chaque nouveau ennemi a un nouveau pouvoir et les héros vont donc devoir trouver le talent d'Hashi de ce pouvoir afin de vaincre l'ennemi. Et ça ajoute un côté stratégique au combat et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et même si les trois premières parties du manga sont axées sur le combat, les parties qui suivent, bien que bourrées de combats, sont pleines de rebondissements et de suspense ce qui rend l'oeuvre vraiment captivante. Et c'est pour ça qu'en voulant lire la suite en manga, je me suis vite retrouvé à avoir fini 4-5 tomes. Et c'est par cette transition que je vais vous donner mon avis sur l'oeuvre de Haraki sur Jojo's Bizarre Adventure. Pour ce qui est de Jojo's Bizarre Adventure, c'est un manga que j'ai découvert il y a 3-4 ans et j'ai pris une claque en regardant l'animé. Parce que les dessins sont très beaux, il y a des super combats, il y a du suspense, des rebondissements. Et le mélange de tout ça fait que s'il n'y avait pas Dragon Ball et Dragon Ball Z, Jojo's Bizarre Adventure serait très certainement mon top 1 tout le manga confondu. Et si vous ne le saviez pas, Jojo's Bizarre Adventure a presque 35 ans puisqu'il est pré-publié depuis 1986. Et c'est un manga qui a inspiré énormément d'autres mangas comme Yu Yu Hakusho, Hunter X Hunter ou encore Yu-Gi-Oh où les combats de juillet de monstres sont inspirés des combats de stand présents dans Jojo. Du coup, je pense que je vous ai donné un avis qui est assez complet sans toutefois vous spoiler et vous dévoiler trop de choses du manga pour que vous puissiez aller regarder l'animé ou lire le manga et vous faire votre propre avis sur ce bijou. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de partager, de commenter, de donner votre avis. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo unboxing. Pichou, Pichou